À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi le changement d'heure ? Le changement d'heure, c'est deux fois par an. Le dernier week-end d'octobre et le dernier week-end de mars. En octobre, dans la nuit de samedi et dimanche. À trois heures, il est deux heures. Et en mars, toujours dans la nuit de samedi et dimanche. À deux heures, il est trois heures. Mais pourquoi on change d'heure ? De 1973 à 1974, la France a connu un choc pétrolier. Pour faire simple, les Français ont compris qu'il fallait économiser l'énergie. Alors, dès 1975, le gouvernement a instauré le changement d'heure pour suivre le rythme du soleil. Ainsi, les Français se lèvent avec sa lumière naturelle. Ils consomment moins d'électricité pour s'éclairer. On estime que ce changement d'heure économise l'équivalent de 4% de la consommation totale d'éclairage du pays. Mais depuis quelques années, certains Français demandent l'arrêt de ces changements d'heure. Déjà, ils perturbent le rythme de sommeil pendant environ trois semaines, le temps de s'habituer. Mais aussi, ils ne seraient pas si économes. Car on lance le chauffage une heure plus tôt le matin. Ce qui grignoterait des économies faites sur l'éclairage. Bref, c'est compliqué. Car arrêter ou continuer, ces changements d'heure impliquent tous les pays de l'Union européenne. Car depuis 1998, tous les Européens se lèvent à la même heure. Et c'est toujours trop tôt. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.